Générique Rebonjour ou bonjour à ceux qui nous rejoignent pour cette dernière table ronde du siècle live, Immobilier commercial, le monde d'après. Aujourd'hui on va parler sur les investisseurs, investisseurs institutionnels et la perception qu'ils ont sur le post-Covid en fonction des différentes classes d'actifs dans l'immobilier commercial. Je démarre juste une petite présentation du panel qui m'accompagne avec Nathalie Robin, directrice immobilier chez BNP Paris-Bas Cardiff. On va parler un peu de toute l'allocation d'actifs commerces et de savoir si vous faites partie ou non de ces investisseurs institutionnels un petit peu méfiants ou défiants par rapport au retail. A vos côtés, Maxime Forgeau, président fondateur de FAE Asset Management. On parlera notamment centre-ville. Laurent Desev, associé fondateur chez Immocom Partners. Maïté, le G-Asset Manager Europe chez Resolution Property. Je vais commencer avec vous Maïté, que chacun puisse se présenter un petit peu sur son segment d'actifs et puis sur l'allocation d'actifs avec Nathalie. Maïté, sur le segment d'actifs de Resolution Property. Alors aujourd'hui, Resolution Property, nous sommes et Asset Manager et nous gérons des fonds d'investissement. Et nous sommes assez diversifiés parce que nous avons aussi bien des centres commerciaux avec effectivement des centres commerciaux outlets, des centres commerciaux traditionnels. Et nous avons également des bureaux. Donc nous travaillons pour nos investisseurs et pour nos fonds d'investissement pour valoriser au mieux nos actifs. Et on va parler notamment des outlets cet après-midi. Laurent, quel est le positionnement d'Immocom Partners ? Alors nous, nous avons créé trois OPCI, donc ce sont aussi des fonds, qui sont uniquement dédiés sur les retail parks. Et nous ne faisons que ça à travers toute la France. Depuis combien de temps ? Depuis maintenant 11 ans. Très bien. Maxime ? Oui, alors nous, chez FN Asset Management, on est un asset majeur dédié à l'immobilier de commerce. On accompagne les investisseurs institutionnels dans leur stratégie en matière d'investissement dans l'immobilier de commerce. Et c'est vrai que plus spécifiquement, on travaille notamment avec le fonds High Street Retail, qui est un fonds dédié au commerce de centre-ville, avec lequel on a aujourd'hui un peu plus de 150 boutiques sous gestion, et donc dans les centres-villes parisiens et partout en France. Donc on est particulièrement spécialisés sur cette case d'actifs-là. Bon, donc on a un panel assez représentatif des différentes formes de commerce, notamment de l'outlet, du retail park, du centre-ville. Et Nathalie, vous, votre préférence en termes d'allocation d'actifs par rapport à l'immobilier de commerce ? Vous avez des billes un peu partout ? Oui, donc il n'y a pas de préférence. On a une allocation d'actifs en commerce qui est de 20%. C'est la deuxième allocation d'actifs après le bureau. Donc historiquement, c'est important pour nous. Et historiquement aussi, on s'est développé plus tôt au départ, c'était les centres commerciaux. Puis ensuite, on est allé sur des formats plus centre-ville. On est allé aussi sur des formats retail park. Et on est allé sur des formats centre de marque. Donc, je peux dire qu'on a à peu près tous les formats commerce actuellement. On va revenir un petit peu sur la manière dont tout ça a traversé la crise. Maïté, le premier bilan que vous tirez sur le marché assez spécifique des villages de marque, des outlets, et les premières leçons de la crise, si tant est que la crise soit derrière nous, mais on va se dire qu'on est dans le monde d'après. C'est un peu notre thème. Est-ce qu'on a déjà un petit peu un bilan d'étape ? Alors, dans les secteurs retail, l'outlet est un marché qui est résolument résilient. Il n'a pas été immunisé contre la Covid. C'est sûr qu'il a été impacté comme tous les autres acteurs du commerce. Mais on constate qu'il a un peu mieux résisté que les commerces traditionnels. De manière historique, les outlets marchent très bien. Mais ils performent non seulement de manière régulière, mais ils performent surtout en période de crise. On a pu les voir de manière régulière depuis les 10, 15 dernières années, où on a suivi quelques crises. Et on a vu effectivement que ces sites ont continué à performer. Mais c'est vrai que l'RADN, il est très particulier. Ils proposent des marques, des grandes marques, qui vendent les anciennes collections avec des prix réduits toute l'année. Et c'est là, dans un cadre architectural très qualitatif, et pour la plupart, assez louvert. Donc, au des coup, ces caractéristiques font que ce sont des sacrés avantages dans des moments comme cette crise qu'on est en train de passer, où effectivement, d'une, d'un côté financier, les consommateurs s'y retrouvent. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, l'acte d'achat, il est beaucoup plus mesuré. Il y a effectivement une tendance à moins consommer. Et d'un autre côté, il y a une espèce de rassurance. Les clients, il est rassuré d'un point de vue sanitaire, parce qu'effectivement, c'est peut-être plus facile de se balader à ciel ouvert, où effectivement, la distanciation sociale, elle est plus facile à mettre en place, tout en restant dans un cadre plutôt cosy des shopping-villages. Donc, du coup, effectivement, ces caractéristiques font que les sites ont été très résilients pendant 2020. Et en parallèle, c'est vrai que l'outlet, il est très, très flexible et il est capable de s'adapter rapidement aux besoins du marché. On a vu, effectivement, que les enseignes ont pu être aussi rassurées, pas simplement que les consommateurs, mais les enseignes, aujourd'hui, ils ont été confrontés mondialement à des fermetures. Et donc, ils ont été aussi confrontés à devoir déstocker massivement. Et du coup, les opérateurs outlet, ils ont réagi très vite. Ils ont été capables de proposer des dispositifs d'aide pour le déstockage à travers des pop-ups, à travers des magasins éphémères, qui, quelque part, pour la plupart, on peut dire qu'environ 50% de ces pop-ups, ils vont devenir des magasins pérennes avec un bail à long terme. Donc, du coup, effectivement, ça rencontre... Donc, on vient tester un petit peu via des pop-up stores dans des outlets. Exactement. Pas simplement tester, mais aussi, effectivement, là, dans ces périodes-là, c'était une nécessité. Les marques, elles avaient vraiment beaucoup de stocks à cause des fermetures. Et donc, du coup, c'était une nécessité. Et on les a offert la possibilité de pouvoir les aider à déstocker. De manière régulière, sans période de crise, c'est vrai que c'est une méthode de test pour certaines marques, pour tester un marché, pour tester un pays, pour tester une zone géographique. Donc, c'est assez intéressant. Et c'est gagnant-gagnant et pour les consommateurs et pour les enseignants. Donc, voilà, une résilience assez forte en 2020. Juste pour vous donner une autre idée, nous avons un centre Outlet en France, à Honfleur. Il s'appelle Honfleur Normandie Outlet. Et en effet, en 2020, pendant la période estivale, juste après la fermeture du premier confinement, on était sur des performances, des chiffres à plus de 25% par rapport à l'année précédente, qui est quand même assez intéressant. Et à la fin de l'année, c'était aussi des performances à double chiffre. Donc, vraiment très résistant à la crise. Et là, ce matin, il est remonté sur… Il y a déjà des premiers chiffres ou pas ? On a eu, effectivement, le CNCC qui nous disait qu'on était à plus 40, de manière globale. Oui, en fréquentation, oui. Donc, c'est quand même… Voilà, c'est une belle… Oui, on voit les sourires, d'ailleurs. Après ça, j'ai une embellie post-Covid, je trouve. Bon, résilience, c'est le mot qu'il faut appliquer aussi au retail park ? C'est exactement, c'est le mot qu'il faut appliquer. Je pense que c'est très intéressant d'avoir cette interview le jour de l'ouverture des commerces et des restaurants. Je pense que c'est un vrai signe. Oui, oui, oui. Voilà, un signe extrêmement encourageant. Ah, mais les équipes du siècle, elles sont fantastiques pour ça. Elles avaient tout prévu. Elles avaient tout prévu. On peut les soupçonner de choses bizarres, d'ailleurs. Je pense qu'elles ont dû influencer le calendrier de déconfinement. Exactement. Dans la résilience, ce que nous, on a vu dans les retail parks, on a beaucoup parlé de fermeture, mais je pense qu'il faut aussi parler d'ouverture, et c'est là où on parle vraiment de résilience. Le retail park avait de ça qui était intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup de commerces qui étaient autorisés à ouvrir. On parle de bricolage, par exemple, tout ce qui était accessoire autour de la voiture et différentes autres activités qu'avaient le droit d'ouvrir. Ce qui fait que dans les parcs, nous, on était entre 50 et 60 % ouverts, et on a même un parc que j'ai en tête qui était ouvert à 100 %, parce qu'il correspondait entièrement à l'activité qu'il y avait le droit d'ouvrir. Donc ça, on part sur des choses qui sont extrêmement résilientes et qui ont su en plus passer à travers la crise en restant ouverts. Ensuite, le retail park a de ça d'intéressant, c'est qu'elle propose des choses à petit prix, un peu sur l'histoire des outlets. C'est facile d'accès, c'est des grands espaces. Donc si on fait un parallèle avec le Covid, on se sent moins attaqué par la maladie lorsqu'on arrive avec sa voiture quasiment devant la vitrine et on rentre dans des espaces qui font 8 mètres de haut et le premier camarade est à plus de 4 mètres. Ça joue vraiment, ça ? Oui, oui, psychologiquement, oui, bien sûr. D'ailleurs, si on fait un parallèle, on voit sur les centres-villes et surtout avec le télétravail, il y a eu un effet report où le client reste chez lui et surtout en région et il sort du centre-ville, il reste dans son pavillon et quand il sort, il va directement dans le nouveau centre de l'endroit où on peut commercer, qui sont les retail parks. D'accord, d'accord. Les retail parks aussi est un endroit où on parlait de petits budgets ou de petits budgets où on fait extrêmement attention, donc on parle de prix. Nous, on parle de le panier moyen dans un retail park, on est aux alentours de 12 euros, donc c'est vraiment, on est sur du petit prix et le prix moyen d'un retail park est de 1,70. On arrive quand même à des prix qui sont extrêmement bas et donc on fait vraiment attention à la valeur et au portefeuille de chacun. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'aussi, on a toutes les... Ça, c'est un petit peu l'avantage qu'on a par rapport, par exemple, à l'outlet, c'est qu'on a toutes les activités, équipement de la personne, le bricolage, l'équipement de la maison, bien évidemment tout ce qui tourne autour de la voiture. Donc ça, ce sont des choses qui sont aujourd'hui peut-être pas l'équipement de la personne, mais tout le reste est vraiment le vent en poupe. Oui, le bricolage à décoller. Le bricolage extraordinaire. Et la dernière fois, le dernier déconfinement, très vite, on a sorti les chiffres tout à l'heure, on a fait du plus de 150% en fréquentation sur certains de nos parcs, ce qui était absolument superbe, quasiment dès le lendemain. Bon, donc les outlets sont résilients. Les retail parks marchent du tonnerre. Qui ne marche pas, le centre-ville ? Alors moi, j'ai peut-être une vision de parisien, mais j'ai eu l'impression pendant un an et demi de me balader dans une bourgade, une sous-préfecture. C'était une petite ville de province. Et puis ce matin, j'ai compris que tout le monde était sorti, en tout cas. Les gens étaient encore là. Il y avait énormément de gens, puisque j'ai galéré avec mon petit scooter pour traverser Paris. Qu'en est-il du commerce de centre-ville ? Sur le centre-ville, j'allais dire, la situation est assez contrastée, parce que pour moi, il n'y a pas un centre-ville, il n'y a pas une typologie de centre-ville. Mais évidemment, au global, je pense que c'est indéniable que ça a été un vrai défi et que ça a été un challenge pour le commerce de centre-ville, qui a été touché de plein fouet par cette crise et qui, par ailleurs, était déjà face à des défis et en mutation, etc. Donc c'était un commerce de centre-ville, en tout cas pour certains typologies de commerce, déjà un petit peu fragilisé. Maintenant, nous, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a vraiment une partie qui a été très touchée, qui est le commerce de centre-ville, dépendant, un, du tourisme. Donc forcément, nous, en tant que Parisiens, on l'a beaucoup vu. Quand on réside à Paris, on l'a bien vu, parce que dans le centre de Paris, il y a quand même une grosse partie de la vie et du flux qui est liée au tourisme et qui, là, était extrêmement absent, même, d'ailleurs, durant l'été 2020, où ça a pu aller mieux. Ça a pu aller mieux dans les centres-villes de régions qui ont bien fonctionné, qui ont bien résisté, là où le centre de Paris a continué à souffrir parce qu'absence de tourisme international. Et les quartiers très, très axés bureaux qui ont aussi beaucoup souffert mécaniquement par le télétravail, et donc, en effet, avec un report qu'il y a pu avoir. Alors, ce report, il a pu se faire, en effet, probablement sur des retail parcs plus en périphérie des villes, mais aussi sur des, j'allais dire, des centres-villes plus locaux, plus résidentiels, dans des lieux plus résidentiels. Et donc, on voit que des quartiers, que ce soit des quartiers de Paris, que ce soit pareil en région, toutes les rues et destinations plus locales avec une clientèle locale à fort pouvoir d'achat plutôt très bien résistées. Et nous, on a des endroits où ça a très bien résisté, où les chiffres ont très bien résisté. Même quand on prend l'année 2020, finalement, on a des niveaux de résistance qui sont très satisfaisants en termes de chiffre d'affaires sur des axes comme la rue de Passy, on en a parlé, de Bouvard-Jean-Jaurès-à-Boulogne ou des rues de bouche type rue de Lévis, rue des Martyrs. Toutes ces rues-là, c'est des rues qui ont bien résisté. Donc, la situation est vraiment contrastée par rapport à ça. Et puis, c'est intéressant parce que dans la dynamique commerciale, on voit aussi qu'il y a des secteurs d'activité qui sont quand même opportunistes, qui ont profité des libérations qu'il peut y avoir, des mouvements qu'il peut y avoir pour aller prendre des emplacements qu'ils auraient peut-être eu du mal à sécuriser par le passé parce qu'il n'y a pas suffisamment de disponibilité, des niveaux de loyer peut-être un peu chers, etc. Et qui se développent... Exemple, sans cité forcément d'enseigne, mais sur quel... Alors, typiquement, les cabinets médicaux, on voit que tous les cabinets qui regroupent des pratiques médicales qui cherchent quand même des lieux de flux et de la visibilité en centre-ville sont vraiment très fortement au développement et sécurisent des emplacements qu'ils auraient peut-être eu du mal à trouver par le passé. Et c'est vrai à la fois pour des dentistes, pour des vétérinaires, pour du cabinet médical plus large, etc. Donc ça, c'est une typologie. L'alimentaire qui continue, notamment sur la partie bio, où il continue aussi à saisir les opportunités et les emplacements. Donc voilà, il y a aussi tout un tas de secteurs qui finalement tirent leur épingle du jeu. OK. Côté investisseurs, Nathalie, comment vous avez regardé les premiers bilans que vous tirez un peu de cette année 2020 et qui s'est vraiment étendu aussi sur 2021 avec un certain nombre de mois de fermeture. Donc on a vu apparaître dans les comptes de foncières spécialisées de nouveaux indicateurs, indicateurs de recouvrement de loyer. Moi, je n'avais jamais vu ça. Jusqu'à présent, par les taux d'occupation financier, mais pas de recouvrement de loyer, quand on a 20 % de son portefeuille dans le commerce, comment vous avez traversé ça ? Déjà, une anecdote, quand je suis venue pour vous voir, pour le siècle, une concierge m'a appelée. Et donc, je lui ai dit, écoute, je ne peux pas te prendre longtemps parce que là, je vais au siècle pour parler commerce. Et donc, comme c'est quelqu'un d'assez joyeux, elle arrive, j'ai entendu un grand éclat de rire en disant, mais qu'est-ce que tu vas dire ? Elle a moins de commerce que nous. C'est vrai qu'on a franchement connu une année, un peu plus d'un an, extrêmement difficile. Moi, je peux en profiter quand même pour saluer tous les gens qui se sont battus, dont Gontran Turing pour le SNCC, parce que beaucoup de gens se sont battus toute l'année pour avoir des mesures, pour s'adapter. Et ça, ça a été quand même remarquable. La profession s'est quand même beaucoup, beaucoup battue. Alors, c'est vrai que selon les formats, on en a parlé, selon les formats, il y a eu peut-être des gens qui ont été plus touchés que d'autres. Pour moi, les plus touchés sont quand même les très grands centres commerciaux qui ont été les plus touchés parce qu'ils ont été les plus impactés par les fermetures administratives. Ce que je vois de positif quand même dans ces grands centres, c'est que l'activité commerciale, les baux, la signature des baux avec les enseignes est très active sur le premier trimestre, a été très active. Donc, on voit que les enseignes elles-mêmes sont dans une dynamique qui est quand même très positive. Donc, ça, ça nous laisse quand même beaucoup d'espérance et de toute façon, même avant le Covid, on savait qu'on était en pleine adaptation, en transition et donc, le fait que les enseignes reviennent et soient très appétentes, ça, c'est un très, très bon signe pour nous. Les retail parks, c'est sûr que les retail parks, il me semble en tout cas, qu'ils ont beaucoup mieux résisté parce que, pour ce que Laurent a dit, c'est vrai que les gens se sentaient un peu plus sécures et sur les outlets, nous, on a des outlets un peu en Europe qui sont quand même très driveés par le tourisme international. Donc, ça a quand même un peu souffert et le commerce de centre-ville, bah, oui, il rebondit. En fait, il rebondit à chaque fois quand on déconfine avec un bémol sur Paris, c'est-à-dire que le déconfinement sur Paris, surtout le premier, a un peu signifié les vacances et hop, tous les Parisiens sont partis et que les touristes n'étaient pas là. Donc, effectivement, il y a eu un souci. Comment ça se traduit sur l'appétit ? Est-ce que, du coup, il y a toujours un appétit des institutionnels pour le commerce ou au bout d'un moment, on se dit, bon, on a traversé un choc exogène que, franchement, personne n'avait vu venir et qui, je pense, est le plus violent que vous ayez pu traverser jusqu'à présent et de se dire au contraire, c'est peut-être le moment d'accélérer ou de revenir ? Je pense que ça dépend, en fait, de la location d'actifs que vous avez. Donc, 20 %, on peut penser que c'est une allocation d'actifs. On est plutôt haute fourchette par rapport aux autres assureurs. Mais j'ai vu avec, et je pense que c'est très pertinent, Crédit Agricole Assurance, rentrer dans des joint ventures avec Unibuy. Donc, il y a de la pertinence aussi à faire ça si on a une allocation d'actifs, de commerce qui est moindre. Donc, moi, je suis assez optimiste quand même sur les formats parce que je trouve que même les professions sont vraiment dans des logiques d'adaptation. Je trouve qu'on réagit bien globalement. Votre côté, vous êtes tous des gestionnaires d'actifs, des asset managers, donc vous avez des allocataires d'actifs qui vous confient l'argent. Vous sentez une défiance, une méfiance ou un intérêt ou un regain d'intérêt pour le commerce en général ? Moi, je dirais prudence peut-être plus que défiance. On a presque plus connu la défiance avant, finalement, parce qu'il y a eu une période, on a beaucoup parlé de retail bashing, etc., bien avant le Covid. Et je pense que vous en parliez dans vos collègues. J'en parlais, moi. Bien avant le Covid. J'assume. J'assume. J'ai fait même une une sur Retail Apocalypse pour un autre salon que le siècle. Donc, voilà. Donc, en fait, j'allais dire, aujourd'hui, on est plutôt dans le registre de la prudence avec, justement, un début de sentiment de tiens, il se passe quelque chose, tiens, ça rebondit, tiens, ceux qui sont encore debout, bah, dis donc, ils ont quand même passé une sacrée crise qui n'était pas liée, enfin, pour le coup, exogène. Et donc, c'est quand même un peu des survivors. Donc, peut-être que ça va bien se passer pour eux une fois que les vents seront positifs. Donc, voilà, je pense une grande sélectivité, une grande prudence, mais l'envie de s'intéresser quand même à la classe d'actifs. Et là où je rejoins complètement Nathalie, c'est sur le côté allocation. Après, ça va dépendre, et je l'entends d'ailleurs dans le discours, notamment du côté des institutionnels, voilà, en fonction de l'exposition qu'ils ont déjà à la classe d'actifs, ça joue évidemment beaucoup. Il y en a qui disent, bah, nous, on était sortis, de toute façon, ça fait plusieurs années qu'on trouvait que c'était difficile, donc on était sortis. Et là, on se dit que c'est peut-être pas idiot de re-rentrer, qu'il y a une bonne fenêtre de tir. Et d'autres qui sont déjà très exposés vont peut-être dire, on n'est pas forcément à vouloir sortir de tout, mais on n'a pas forcément envie d'augmenter notre allocation. Donc ça joue aussi pas mal. Laurent, sur les retail parcs, vous avez lancé vos premiers OPCI il y a 10 ans, un moment où tous les retail parcs, là, il y avait un retail parcs bashing après les Man Brothers. On est bien rentrés là-dedans et du coup, ça nous a permis de bien faire notre trou et on a pu acheter ça dans des conditions qui étaient intéressantes. C'est vrai qu'aujourd'hui, le message que vous avez dit, c'est la prudence, c'est vraiment le maître mot. Et là, je vais tout à fait dans votre sens, Nathalie, c'est-à-dire qu'on voit quand même que les enseignes, et je vois particulièrement sur les retail parcs, la commercialisation qui se fait de façon franchement extrêmement active. L'année dernière, on a fait plus de 25 baux à l'échelle d'IMOCOM et cette année, on est sur les 5 premiers mois, on est déjà quasiment à plus de 15, donc on est sur des choses qui sont très intéressantes au niveau de la commercialisation avec des enseignes qui se sont déjà pris un lourd tribut avec le Covid, je pense aux salles de sport, je prends une enseigne qu'on connaît très bien qui s'appelle BasicFit. On a re-signé des baux pendant le Covid, alors que franchement, ils ont été arrêtés pendant 7 mois. Donc ça veut dire que vraiment, ils croient dans le futur. Donc ça, c'est du côté commerçant ou utilisateur. Au niveau investisseur, on entend dire maintenant, tiens, finalement, le commerce, particulièrement l'Hotelpark, le risque finalement, il y a eu très peu de vacances nouvelles. La rentabilité, elle est plutôt très bonne et donc, le rapport risque-rentabilité commence à être très très intéressant. Si on prend une classe active qui avait une bonne rentabilité, qui commence à descendre, si on prend une classe active d'entrepôt, l'entrepôt, il y a eu une période de rentabilité extrêmement bonne et aujourd'hui, elle est quasiment au prix du bureau. J'exagère un peu. Mais on n'en est pas... Pas tant que ça, 3-6 sur du prime, je crois. Donc on n'est pas très loin, alors que nous, on est plutôt sur du 6-7 en rentabilité avec un risque... Bon, il existe, bien évidemment, il y a des enseignes qui vont au tapis et on a des difficultés aussi. Mais globalement, entre l'activité commerciale et le prix auquel on l'achète avec les loyers que l'on a et en période de vacances, ça aussi, ce qui est important, c'est que les rares vacances que l'on peut avoir, quand un local est vide, il coûte. Nous, on a des charges qui sont à 8 euros. Donc, tout d'un coup, ça fait un trou qui est moins gros dans le panier quand c'est plus facile à porter. Ah bah oui. Si on se projette justement, parce que le retail park qui finalement s'est affirmé comme le produit anti-crise, par définition, est-ce que ça sera celui de la reprise aussi et quels sont un petit peu les clés de lecture qu'il faut avoir pour dans ce fameux monde d'après, le fameux monde d'après commençant depuis ce matin, depuis le 19 mai ? Alors, le monde d'après sur le retail park, il est évident qu'il doit monter en qualité esthétique. Je dis bien qualité esthétique, je ne dis pas forcément qualité pour faire des charges supplémentaires, pour faire des choses qui font que le retail park ne devient plus un retail park. Donc, je pense qu'il faut avoir un retail park qui est efficace et monter un petit peu en architecture, de faire quelque chose qui est plus homogène et quelque chose de mieux. Mais ça existe déjà depuis très longtemps. Frais fait partie de ces exemples, de ces promoteurs qui ont su créer des choses de qualité. On a acheté pas mal de parcs à fraises, donc c'est pour ça que... Ok. Donc ça, je pense que c'est une chose. Le centre-ville de Petite Ville devient de plus en plus compliqué à y pénétrer. Donc nous, on prend toute cette part-là qui est extrêmement intéressante. et surtout, on a cette souplesse d'adaptabilité dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fonction des crises ou des concepts de commerce, on va passer d'un mille mètre à un trois cents mètres, ça coûte, mais ça coûte quand même beaucoup moins que restructurer entièrement un immeuble parce qu'il y a un mur porteur qui est au milieu. Un mur porteur, c'est un sujet qu'on ne connaît pas, c'est juste pour nous un concept. Donc on a quelque chose qui est extrêmement intéressant comme variation de surface. Donc le monde d'après pour nous, c'est un entretien sûrement beaucoup plus important que l'on doit faire même si on le fait déjà. Mettre en avant la qualité d'enseigne et le fait qu'on propose tout sur un parc, je pense que c'est important. Je ne crois pas dans le monoproduit. Je pense qu'on doit arriver un peu comme le centre-ville, c'est-à-dire qu'on doit arriver là et on doit aller aussi bien du boulanger au bricolage, à la voiture, à l'équipement de la personne. On doit tout proposer. Donc il faut là aussi que les parcs, dans leur ensemble, aient une certaine taille pour avoir une certaine attractivité de l'offre qu'ils proposent. Et pour avoir une souplesse sur le mix merchandising. Et pour avoir une souplesse sur le mix merchandising. Maxime, sur le centre-ville, vos convictions sur ce monde d'après, comment vous voyez le marché post-Covid ? Nous, on est assez confiants sur la capacité de rebond et de régénération, j'allais dire, de manière générale, des centres-villes. On voit qu'il y a des cycles dans les rues, etc. Mais que ces grands axes commerçants à forte commercialité, finalement, ils trouvent généralement une façon de se régénérer en retrouvant un positionnement, en attirant une autre typologie d'enseigne, etc. Donc on est plutôt assez confiants. Par ailleurs, il y a quand même aussi une priorité qui est donnée à ces centres-villes. Politiquement, c'est quand même très, très... Dans l'air du temps, il y a eu pas mal d'argent qui a été mis sur la table. C'était avant Covid aussi, mais sur le côté... Enfin, l'action cœur de ville, le fait de redynamiser les centres-villes, et ce n'est pas forcément lié au commerce, d'ailleurs. Moi, je pense notamment sur les villes moyennes que l'enjeu, il n'est pas forcément sur le commerce. Je pense que s'il y a des gens et des services, les commerces fonctionnent. Et pas l'inverse. Les gens ne viennent pas parce qu'il y a du commerce, c'est parce qu'il y a des gens que le commerce fonctionne. Oui, après, c'est un bon baromède d'attractivité d'un centre-ville. Bien sûr. C'est pour ça que pour moi, c'est plus un symptôme qu'une cause. Quand on voit que le commerce commence à ne pas aller dans un centre-ville, c'est qu'il y a d'autres problèmes. Et ce n'est pas parce que le commerce ne va pas bien que le centre-ville n'est pas attractif. C'est juste parfois, on peut le voir un peu dans l'autre sens. Et voilà. Nous, notre stratégie, en tout cas, c'est clairement diversification. On assume la diversification, la granularité. Donc nous, on cherche vraiment, c'est pour ça qu'on a un fonds à 150 lignes. On a une taille moyenne de lignes qui est autour de 3 millions d'euros de valeur par boutique, ce qui est évidemment très granulaire. D'accord. Et on assume ça parce que ça nous permet d'aller justement s'exposer à des marchés très locaux, des rues vraiment de quartier avec une forte commercialité, mais liées au quartier, des rues plus touristiques, des rues plus axées quartier d'affaires, des endroits où on va être plus positionnés restauration, d'autres plus bouches. Enfin voilà, on essaie vraiment de diversifier notre exposition, ce qui a fait d'ailleurs qu'on a réussi à quand même pas trop mal passer cette crise grâce à cette diversification. Je pense que nos performances, elles étaient assez bonnes compte tenu du contexte. Donc ça, c'est clairement notre maître mot et on fait très attention à la liquidité locative de nos actifs. et donc c'est vrai qu'on a plutôt tendance à aller sur des actifs de petite taille, entre guillemets, en termes de surface. On va être majoritairement sur du 0, 400, 500 mètres carrés. On va rarement au-dessus parce qu'on se rend compte qu'au-dessus, locativement, c'est plus difficile. Il y a beaucoup moins de preneurs potentiels et qu'en fait, on est dans un rapport de force en tant que bailleur qui est compliqué. Donc c'est beaucoup de management aussi derrière. Après, clairement, ça s'accompagne d'une professionnalisation et d'une systématisation de la gestion et de mettre un setup qui fait qu'on est capable de gérer cette granularité. D'ailleurs, nous, c'est un peu ce qu'on apporte à nos clients investisseurs institutionnels qui ne peuvent évidemment pas se permettre d'aller acheter du ligne par ligne, 3 millions par 3 millions. Donc nous, on apporte cette capacité à le faire. Et sur les localisations, est-ce que vous regardez davantage les métropoles, les villes moyennes, les métropoles régionales ? Est-ce qu'il y a aussi une sorte d'exode un peu ? On parlait d'exode urbain et d'exode des Parisiens. Alors, je ne sais pas si c'est un phénomène... Nous, on a toujours été diversifiés. On a un patrimoine qui est à peu près 70-75 % à Paris et 25 % en région. D'accord. Et on est présents dans 25 villes en région. Donc on a toujours quand même été relativement diversifiés. Je le disais, Paris, notamment sur le cœur de Paris, très axé touristes et bureaux a pas mal souffert. Maintenant, il reste que nous, on est pour le coup pas mal aussi sur des axes plus locaux parisiens qui, eux, très bien résistés, franchement. Et on s'aperçoit que là encore, si on raisonne liquidité locative, franchement, Paris, ça reste l'endroit où c'est le plus facile de trouver rapidement des preneurs et de recommmercialiser rapidement, d'avoir des délais de vacances quand on a de la vacance qui sont très faibles. Donc ce 75-25, il n'y a pas vocation à devenir 25-75. Non. Non. Même si, après, c'est vrai que les villes de région ont très bien résisté pendant cette année 2020, qu'elles ont, pour le coup, vraiment bénéficié de l'été 2020. Voilà, on a eu un bel été quand même, globalement, avec des contraintes sanitaires qui étaient beaucoup moins fortes et elles ont vraiment tiré leur épingle du jeu là-dessus. Elles ont profité du fait que les Français sont partis en vacances en France et dans les villes, notamment, et donc, voilà, elles ont bien tiré leur épingle du jeu. Et du coup, j'ai pris une deuxième vague. Bon, enfin, ça, c'est autre chose. On a tellement bien déconfiné qu'on a reconfiné derrière. Maïté, un petit mot sur les outlets et quelles sont leurs capacités de rebond à la faveur des déconfinements progressifs si on regarde peut-être à l'échelle européenne. Et puis, à plus long terme, en espérant tous qu'on soit vacciné et qu'il n'y ait plus besoin de deux ou trois doses, comment vous voyez l'évolution de ce segment marché à plus long terme ? Alors, déjà, effectivement, ce sont des sites qui marchent bien mais qui ont besoin quand même de s'adapter au changement. C'est vrai que cette pandémie nous a tous poussés à réfléchir autrement et à nous adapter. On parlait autour de la table de cette adaptation qui est nécessaire, qui était nécessaire même avant le Covid. Donc, il faut absolument qu'on puisse profiter de l'électrochoc comme ça pour aller de l'avant et réfléchir autrement. Mais déjà, je constate déjà que du côté des enseignes, elles se sont très agilement adaptées à la situation et que l'omnicanalité, maintenant, elle est vraiment une réalité pour la plupart d'entre elles. Et donc, l'ordre de l'aide, ça fait partie de cette omnicanalité et de leur politique de distribution. Donc, aujourd'hui, l'outlet présente une très, très belle réponse aux enseignes qui n'étaient pas encore dans ce secteur-là, non seulement pour leur gestion des stocks de manière régulière, mais aussi, effectivement, dans des situations concernées à des situations de crise où ça apporte une réponse rapide et efficace. Donc, je vois aussi qu'il y a eu beaucoup d'adaptations de la part des opérateurs. Les opérateurs outlet, ils ont fait pas mal de choses pour justement pallier, pallier, effectivement, ces confinements et pour pouvoir donner des réponses commerciales positives. Il y avait des dispositifs qui existaient déjà avant, les clics en collette, c'est quelque chose qui commençait déjà à se faire. Maintenant, tout le monde l'est fait. Ah oui, maintenant, tout le monde l'est. Mais il y a des dispositifs qui sont nés depuis les Covid comme les shoppings virtuels avec effectivement une plateforme qu'on puisse utiliser en tant que client avec la marque qui est dans mon centre commercial. Il y a aussi les clics en mythe. On n'avait jamais vu ça. Effectivement, un client qui téléphone de la boutique pour dire est-ce que je peux venir demain à 15h pour récupérer mes produits. donc ce sont des dispositifs. On prend rendez-vous. On prend rendez-vous dans certains sites européens. C'est déjà une réalité. Vous en avez parlé ce midi, je crois, en Hollande. Dans notre site à Soltau, en Allemagne, c'est une réalité. Aujourd'hui, effectivement, on fait du click en mythe. Donc aujourd'hui, les clients, ils n'ont pas à faire la queue parce qu'il y a les restrictions. Il n'y a pas à faire la queue. Ils téléphonent et ils disent voilà, je veux venir demain à 15h. Ça va arriver chez les latins en France, en Espagne, en Italie. Je ne veux pas dire qu'on n'a pas quelques différences culturelles avec nos amis hollandais ou allemands. Vous savez, ces dispositifs qui n'existaient pas avant et qui maintenant sont une réalité, ça va continuer à se développer pour progressivement déconfiner. Mais très certainement, ce sont des dispositifs qui vont rester de manière pérenne pour proposer aux clients un service supplémentaire. C'est une évidence. On va s'y mettre. Et il y a autre chose qui me vient à l'esprit et qui pour moi est clé dans l'outlet, en tout cas, et je pense que ça le sera aussi sur les autres acteurs commerciaux, c'est cette quête d'une consommation beaucoup plus réfléchie. C'est quelque chose qui existait déjà avant le Covid. Les clients, ils commencent à se dire je ne veux pas consommer juste pour consommer, je veux consommer intelligemment et de manière respectueuse. Et c'est vrai que l'outlet le faisait déjà depuis des années. On ne se rendait même pas compte qu'on était inscrit dans l'économie circulaire. Ça faisait partie de notre... C'est ce que disait Franck Verschel ce matin. Je pense exactement. Mais c'est vrai, effectivement... Vous avez de l'économie circulaire sans le savoir. Exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui, effectivement, on donne une durée de vie à un produit qui est beaucoup plus longue que ce qui se faisait auparavant, ce qui s'est fait dans certains pays où, effectivement, une fois que les produits sont vendus en première saison, après, ils les détruisent. C'est terrible, ça. Donc, aujourd'hui, effectivement, ces possibilités de donner une durée plus longue aux produits et de les donner une deuxième, voire une troisième vie, je pense qu'elle est vraiment au cœur de la réflexion de beaucoup de consommateurs et qu'aujourd'hui, on cherche vraiment à consommer de manière respectueuse. Et l'outlet est vraiment dans cette voie et on va continuer dans cette voie de manière beaucoup plus poussée en proposant d'autres dispositifs, en effet. Donc, tous ces paramètres font qu'aujourd'hui, les commerces... Aujourd'hui, on travaille beaucoup des best practices dans l'outlet qui peuvent tout à fait être décuplés et appliqués dans des centres commerciaux, dans des boutiques des centres-villes ou dans des retail parks qui sont très faciles à mettre en place et qui pourraient tout à fait décupler la performance. Et aujourd'hui, d'un point de vue investissement, les investisseurs sont très sensibles à ça. Il n'y a pas que les consommateurs. Aujourd'hui, les investisseurs sont de plus en plus sensibles à une économie, à une performance raisonnée. Nathalie, quand vous regardez votre allocation de portefeuille et que vous vous projetez, vous vous dites quel est le segment qui, selon vous, va rebondir le mieux, le plus vite ? Quel est celui qui pourrait être le plus performant ? En commerce ? En commerce, évidemment. On reste sur les 20%. On parlera sur les 80% plus loin, plus tard. Parce que là, j'ai des ambassadeurs fantastiques. Oui. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu de crise, en fait, dans le commerce. Vous êtes... C'est ce que je leur dis, d'ailleurs. Moi, à chaque fois que je suis avec l'un d'entre vous, il a toujours la typologie qu'elle a mieux résistée, qui est la plus prometteuse. Moi, je fais le choix d'être optimiste. Moi, je crois que dans tous les segments, effectivement, ça va reprendre. Moi, je rebondirais volontiers sur ce que disait Maïté. Pour un investisseur, quand même, le côté finance responsable, finance durable, c'est important. On ne le voit peut-être pas en ce moment, mais en ce moment, l'Europe est en train de sortir des réglementations énormes sur la finance durable. Il faut qu'on les intègre. Et ça me fait penser à une discussion que j'avais eue avec Antoine Frey avant de rentrer dans sa foncière. Et je lui avais dit si le sujet, c'est de construire des retail parcs tels qu'ils sont, c'est-à-dire dans les fins de villes ou débuts de villes avec un urbanisme qui est moche, on ne l'ira pas. On n'ira pas. Le retail park, on y croit, mais un retail park qui est une solution d'urbanisme, une solution commerciale, mais pas une sorte de verrue qui se met à côté d'une ville. Et donc ça, je pense réellement que ça sera important. Et le deuxième point, je trouve, on a appris beaucoup des outlets et que je déplore, moi, toujours sur les centres commerciaux, c'est la qualité d'accueil. En fait, je trouve que dans les outlets, ils mettent beaucoup d'efficacité, de marketing, de rencontrer les enseignes pour qu'il y ait une qualité d'accueil assez homogène. On se balade et je trouve, moi, en tout cas, que la qualité d'accueil est homogène. Quand je le demande dans les centres commerciaux, est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être voir avec les enseignes pour avoir une qualité d'accueil très homogène ? Alors là, on dit, ah non, mais ça, c'est la chasse gardée des enseignes. Et je trouve que là, j'espère que la crise nous aura appris à aller un peu plus avant sur cette qualité d'accueil, de service qu'il faut avoir. Vous me tendez deux perches et j'aimerais bien que tout le monde puisse réagir. Sur le côté des retail parks, on ne va pas construire, grosso modo, on ne va plus artificialiser des terres. Le sujet, il est terminé depuis la loi climat et résilience. En fait, on ne peut plus du tout construire de retail parks. Ça va devenir plus difficile. Bonne ou mauvaise nouvelle ? Je vais dire les deux. Celui qui est déjà propriétaire des retail parks, c'est une valeur qui va monter parce que ça va se raréfier. Par contre, il ne faut pas non plus que ça devienne un dogme le fait d'arrêter toute construction parce que du coup, on va avoir un parc qui va être vieillissant et si on ne peut pas reconstruire ou améliorer l'histoire au nom d'un dogme de non-construction ou de non-artificialisation, on va se retrouver avec quelque chose en entrée de ville. On essaie de l'améliorer jour après jour et justement, je parlais tout à l'heure d'esthétique. Si on est entièrement cloisonné dans un certain nombre de choses, ça va retomber dans quelque chose qui va devenir moins agréable que ça ne peut l'être. Mais là, on n'est plus dans le dogme, on est dans la loi, c'est juste interdit. Oui, c'est interdit mais après, à un certain moment, ça peut être un dogme plus qu'une loi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour moderniser ? J'espère beaucoup que ça va s'assouplir et c'est comme tout, le commerce se modernise donc au bout d'un moment, quand il y aura quelques mères qui vont se retrouver avec du commerce extrêmement vieillissant devant, ils vont commencer à travailler pour assouplir l'histoire. Et en attendant, ça peut renforcer le commerce existant ? Ça peut paradoxalement renforcer le centre-ville ? Je pense qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a été, enfin, mon impression, c'est que ça a été fait justement dans ce que je disais, l'environnement politique de dire, ok, nos centres-villes ne vont pas bien et ça fait partie des outils qui ont été mis en place pour faire en sorte qu'il aille mieux. C'est probablement pas forcément, d'ailleurs, c'est pas pour moi ni le plus puissant ni forcément la meilleure idée. Je ne dis pas que ça résoudra les problèmes du centre-ville, je ne crois pas, parce qu'encore une fois, pour moi, le problème ne veut pas du commerce. Mais à côté de ça, ça a une vertu, selon moi, même si je sais que ça divise beaucoup dans la profession, ce débat-là, mais ça a une vertu qui est de dire, en fait, on a quand même, à un moment donné, il faut se mettre face à ce qu'on a fait sur les dix dernières années, on a construit trop de mètres carrés de commerce. Quand on regarde le nombre de mètres carrés, la création du nombre de mètres carrés, on additionne à ça, la création du nombre de sites de e-commerce, on parle en France, et donc, globalement, l'offre de distribution au sens large, quand on le prend de façon omnicanale, je regarde tout, on se dit qu'il y a quand même une petite décorrélation avec la croissance de la consommation qui va en face. Donc, forcément, une détérioration de la performance par canal ou au mètre carré, je veux dire. On n'est pas des Etats-Unis non plus, on n'a pas tartiné. Non, 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 mais le but n'est pas d'y arriver. Donc, je ne sais pas, on n'a pas forcément envie d'y aller. Donc, on se dit tout ce qu'il ne faut pas y aller et en même temps, on est là, on augmente de 5 000. Mais le marché, ce n'est pas un peu autorégulé ? Il y avait besoin d'une loi ? Le problème, c'est que je trouve que ça fait 10-15 ans qu'on se dit oulala, attention, oulala, attention, qu'on a un marché de la consommation qui est globalement quand même pas très loin d'être flat et qu'on construit, qu'on augmente de 3 à 5 % tous les ans le nombre de boutiques. Donc, manifestement, il faut se rendre à l'évidence qu'on ne s'est pas autorégulé. Après, je pense qu'il faut probablement prendre ça comme une solution transitoire pour dire OK, on stoppe, là, maintenant, on arrête, on fait une mauvaise solution à un vrai problème et puis ensuite, on trouve d'autres, peut-être, bonnes solutions pour justement faire différemment, donner de la flexibilité, etc. Mais au moins, ça donne un peu le là sur le côté on arrête de construire des mètres carrés. Maintenant, on ne va pas tous se figer tel qu'on est. On va se transformer. Enfin, le sujet, c'est de la transformation. C'est la transformation et ça, je pense que les opérateurs ont toutes les qualités pour le faire. Donc, là où les boîtes sont un peu éparpillées, j'espère qu'on aura le droit de refaire une cohésion, un urbanisme cohérent là-dedans. Je pense qu'il n'y a pas de raison si on propose à la collectivité. C'est vrai, quoi. Ce ne sera pas facile, quand même. C'est ça. Je pense que c'est une opportunité pour certains actifs de se renouveler, de se transformer. Il faut les voir comme une opportunité. Après, effectivement, il faudra vérifier certaines choses, mais ça peut être une opportunité. Une question en lien avec les services, l'accueil, et si je l'étends à la gestion, et on en parlait pour gérer des petites lignes, il faut avoir des équipes. Je suppose qu'il en est de même aussi pour gérer des retail parcs. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un argument pour convaincre des investisseurs institutionnels de revenir sur l'immobilier de commerce, de dire j'ai des spécialistes, j'ai une équipe des asset managers qui savent gérer les relations avec les enseignes, j'ai des gens qui savent accueillir aussi le chaland. Est-ce qu'aujourd'hui, ça, c'est des choses que vous mettez en avant chez Immocom et chez F&A Management ? Oui, on montre qu'on connaît tous les métiers, donc ça nous permet aussi bien sur les travaux qu'en effet sur l'accueil, sur l'entretien, sur la gestion. On maîtrise tous ces métiers et ça nous permet quand on va voir un investisseur pour qu'il mette de l'argent dans nos fonds, de dire qu'on les connaît bien et que rien ne passe à travers notre tamis et qu'on arrive à tout avoir en tête pour toujours dans l'amélioration de l'accueil du client, de l'accueil des enseignes et que tout ça se fasse de la meilleure façon possible. Maxime ? Oui, moi je dirais même plus loin, je pense que c'est indispensable en fait. Je pense que maintenant pour gérer des actifs de commerce, là où historiquement ça a pu être une classe d'actifs qui roulait toute seule un peu, il y a eu les années d'or où on achetait du commerce puis tout montait tout seul avec un niveau de gestion qui est... La martingale on appelait ça. Voilà, c'est ça. Bon, je pense que ça on en est sortis depuis un moment maintenant mais donc on a bien intégré le fait que pour faire du commerce il faut être spécialiste ou accompagné de spécialistes et avoir ce savoir-faire et la capacité à le gérer parce qu'il y a une complexité des mutations à l'œuvre qui est indéniable pour arriver à lire un peu ce qui se passe. Il y a tellement de phénomènes en même temps et on en a cité un certain nombre d'entre eux donc il faut arriver à lire ça. Et puis déjà de base on est sur une classe d'actifs où on a deux clients et donc ça, ça joue aussi parce qu'il faut arriver à lire à la fois nos clients enseignent parce que notre premier client nous en tant que propriétaires immobiliers c'est quand même les enseignes je veux dire c'est à elles qu'on loue et c'est elles qui sont notre client. Et aujourd'hui est-ce qu'on en quel état d'esprit si on parle des loyers est-ce qu'il y a une pression à la baisse des loyers aujourd'hui les enseignes qui viennent de négocier ? Honnêtement je discutais de ça je discutais de ça hier encore mais en fait ça dépend vraiment des endroits donc il y a des endroits enfin en tout cas moi je parle du centre-ville je parle vraiment pour le coup sur la partie centre-ville qui est là où on observe et comme je le disais on est très diversifié donc ça dépend vraiment des localisations les localisations c'est sûr que les localisations parisiennes ultra-touristiques avec des niveaux de loyer qui étaient extrêmement élevés et très liés à la clientèle touristique bah ouais là il y a clairement des corrections importantes qui s'opèrent combien de temps ça va durer est-ce que c'est parce que c'était nécessaire est-ce que c'est temporaire c'est difficile de le dire mais en tout cas c'est un fait par contre sur les localisations dont je parlais plus les rues de quartier des rues des martyres des rues de lévis et tout ce typologie de rues là honnêtement non il n'y a pas et sur les retail parks il y a de la pression de la baisse bien sûr il y a une pression mais c'est exactement la même chose le retail park bien situé au bon endroit on n'a aucun sujet de négociation de loyer dernière question parce que je vois l'horloge qui tourne et ça touche à sa fin et oui ça passe vite trois quarts d'heure on assiste très certainement à un repricing des actifs quand même en tout cas quand on regarde le cours des foncières cotées clairement il y a un repricing des actifs est-ce que ça ouvre une fenêtre de tir pour des investisseurs alors soit opportuniste soit malin soit et on peut être opportuniste malin et institutionnel et aujourd'hui il paraît il paraît il paraît on m'a dit c'est comme l'homme qui a vu l'ours qui a vu enfin bref est-ce que là vous la sentez cette fenêtre de tir est-ce que vous les voyez revenir ou c'est le moment d'aller les chercher avec des nouveaux fonds avec des je pense que c'est vraiment le moment d'aller les chercher ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire qu'on a un rapport risque-coût qui est une opportunité aujourd'hui les rentabilités sont plutôt un peu à la hausse on a vu que le produit en tout cas du retail park était quand même extrêmement résilient et on a vu que finalement la vacance était extrêmement basse donc il y a vraiment quelque chose à faire aujourd'hui entre le prix qui est un peu baissé et la rentabilité qui est bonne avec un risque qui a du coup c'est quoi c'est une évolution en taux de cap en taux de cap c'est un demi-point qui est un demi-point 0,75 et donc aujourd'hui un retail park prime entre 6 et 7 c'est très bien entre 6 et 7 ça c'est du prime oui 6 c'est plus prime 7 c'est un petit peu moins prime ouais voilà d'accord dans le centre-ville ouais moi j'aurais enfin on a la même la même impression moi j'ai vu un repricing d'autour de 50 points de base c'est ça sur les taux les taux de cap j'allais dire pour moi un des signal c'est quand on voit que le taux commerce prime est supérieur au taux bureau prime voilà on se rend compte qu'il y a un vrai changement de paradigme si on regarde les 15-20 dernières années c'est pas arrivé souvent quand même donc pour moi c'est quand même un petit signal d'opportunité et oui je trouve que le pricing relatif du commerce aux autres classes d'actifs et j'allais dire aux bureaux mais on en parlait tout à l'heure à la logistique et aux autres classes d'actifs en général est quand même plutôt très intéressant et ouvre une fenêtre de tir et d'opportunités notamment sur des acteurs corps d'ailleurs parce qu'on a la capacité justement d'aller sur des actifs assez corps avec un rendement qui est plutôt assez bon Maïté ? Nous on a vu aussi effectivement un pricing qui s'est développé sous les outlets d'environ 0,50 à peu près D'accord Ce qui est intéressant aussi parce que forcément il y a beaucoup des investisseurs qui n'étaient pas forcément dans ces marchés qui commencent à s'y intéresser donc il y a quand même des liquidités dans les marchés sauf qu'effectivement aujourd'hui la recherche elle a sécurité et que forcément aujourd'hui il y a une recherche de sécurité sur des classes actives qui sont les moins vulnérables et les plus résilients et dans la haute lettre on se rend compte vraiment qu'il y a quand même un appétit vu effectivement la ralentabilité de cette idée d'asset qui présente un intérêt pour certains investisseurs qui ne sont pas forcément des institutionnels mais qui sont aussi des investisseurs privées Nathalie le mot de la fin 20% donc vous vendez les bureaux vous rachetez du commerce c'est ça pour rester à 20% écoutez en fait on voit tout ça et on agit avec relativité parce que figurez-vous qu'on a 8% en hôtellerie et voilà et donc avec des murs et fonds d'accord double peine voilà ça a bien ça a bien souffert aussi moi je pense peut-être que je suis trop optimiste mais que peut-être c'est la fin ça va être la fin du retail bashing peut-être en fait je vais faire mon mea culpa ça va être le thème d'un des prochains magazines merci beaucoup en tout cas pour votre participation merci c'est fini le siècle live il faut que je vous donne un dernier rendez-vous quand même pour le vrai siècle celui en physique en présentiel comme on dit en très mauvais français c'est horrible ce mot et donc c'est le 20 et 21 octobre 2021 ça se passe Portes de Versailles Hall 4 et j'espère qu'on va s'y retrouver et puis donc il va falloir que je titre sur le Retail Revenge voilà merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui merci à toi Gaël merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501